Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo Alors oui, c'est un peu bizarre Je suis enfin dans mon Chez moi temps pour montrer Quelques nouveautés que vous avez dû voir sur ma page facebook Pour commencer Ma soeur m'avait fait deux cadeaux Donc tout d'abord On m'a acheté un pinceau que je voulais C'est le pinceau Contour Blush Bronzer de chez Sephora Qui est comme ça en fait Qui fait penser à un des pinceaux chez Chez ELF Sauf qu'il est quand même plus court et quand même un peu Un peu mieux taillé et en fait il est plus petit C'est à dire qu'en fait il peut servir pour faire Le blush et le contour comme ils disent Sauf qu'en fait moi je m'en sers pour mon espèce de Poudre compacte, la Ulcie je sais pas quoi Chez une bourgeois Et du coup en fait vu que c'est vachement vachement Dense, ça applique le truc Super super bien Et je sais que je l'aime beaucoup, il est franchement super agréable A utiliser et donc du coup je suis super Contente, pour information il coûte 18 euros et quelques je crois Chez Sephora Et je le fais vraiment excellent Après je n'ai pas de mal à faire notre cadeau Enfin c'est un cadeau pour nous deux C'est le fameux Caviar de chez Et je la trouve vraiment très très jolie Alors c'est bête On ne verra absolument pas Ce qu'il faut voir Voilà, en fait les petites perles Ont des reflets On va peut-être dézoomer, c'est plus pratique Les petites perles ont des reflets Vert bleu Et voilà En fait de toute façon c'est une manucure fantaisie Moi personnellement je ne resterai pas avec des billes Des jours et des jours Sur les ongles Donc voilà En tout cas c'est vachement joli Et le kit est à 20 euros chez Sephora En sachant que je crois que le rose Avec les perles multicolores Est en rupture Mais moi personnellement je préfère le noir Parce que c'est le truc que je trouve Qui peut faire très classe Et au moins pour moi Il n'y a rien de tel que le noir pour faire classe Oui je suis un peu l'or Et donc on a été Toutes les deux à part Dieu Commencé Lundi dernier Et si vous êtes sur ma page Vous avez dû la voir Je me suis acheté cet autre parfum Qui vient de chez eux Donc c'est la Aqua Oriental Donc c'est une eau parfumée Et c'est juste une chouerie Donc je l'ai payé 14,90 Ensuite on a été chez Lush Donc là les produits que je les ai Je les ai que depuis lundi Donc forcément je ne peux pas non plus Avoir un alimentaire dessus Capi vert Donc qui est comme ceci Donc qui est un galet vert Comme ça Qui ne sent pas forcément très très bon Ça sent la vieille savonnette Chelou Moi personnellement Lush je n'y vais pas pour les odeurs Parce que moi personnellement Quand je rentre dans le magasin J'ai envie de ressortir Parce que l'odeur Je n'y arrive pas Il n'y a vraiment rien à faire Je ne suis pas de ces filles Oh oui le Je sens trop bon Ouh Non pas du tout Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne savais bien Lave les cheveux J'avais les cheveux Qui couinaient et tout Voilà Donc Voilà Je l'aime bien Mais en même temps Je ne l'ai testé qu'une fois Pour l'instant Donc Voilà Je ne peux pas vous faire Je vous ferai une revue Parce que je ne vais pas vous en dire Grand chose En tout cas Il m'a coûté je crois 8,95 Ou 7,95 Dans le genre En sachant que oui C'est cher pour un shampoing Je vous l'accorde Sauf qu'un galet comme ça Ensuite Je voulais Le rafistoleur Qui est un espèce de soin régénérant Super super fort Pour réparer les cheveux Et bien évidemment Il n'y avait plus Donc il faut savoir que le pot Je ne sais plus combien il fait Il fait de millilitres Ou de grammes Enfin bref Je ne sais plus la contenance Mais il fait 15 euros et quelques En sachant qu'apparemment Ça s'utilise vraiment Très 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 peu Et la vendeuse a vu Que j'étais dégoûtée De ne pas pouvoir l'acheter Et que je voulais vraiment le tester Et elle m'a rempli Deux petits pots comme ça Donc qui sont des pots pour tester Et je les ai vraiment remplis à ras bord Donc en sachant qu'avec Un petit pot comme ça Je peux faire deux utilisations Donc là je m'en suis déjà servie Une fois L'odeur Ça ne sent pas bon Ça ne sent pas fort Mais ça pue Je suis désolée Ça sent le violet Qui traîne Désolée Pour vos odeurs Moi je ne les supporte pas C'est impossible Mais J'ai senti mes pointes Beaucoup moins sèches Surtout que j'ai fait un ombre et air De chez L'Oréal Donc du coup Ça a explosé mes pointes Donc là je les ai sentis un peu En meilleure forme Ça m'a fait un petit cadeau J'avais trouvé ça trop trop drôle Je ne connaissais pas Ça s'appelle Le Chimichimi Donc c'est dans le petit papier Encore Et ça encore l'odeur Ça ça va Ça sent le chocolat blanc Donc c'est extrêmement sympa Donc c'est un petit cœur Comme ça tout mignon Et en fait il y a plein de paillettes Et en fait c'est un galet Qui est assez gras Là il commence déjà un peu à fond Dans mes doigts J'ai l'impression que c'est vraiment du chocolat Je crois qu'il est parfumé à la vanille Mais moi ça Ça m'appelle le chocolat blanc Et en fait c'est un galet Que vous prenez à sec Et en fait que vous frottez Sur la partie du corps Que vous voulez Et en fait ça laisse Plein de petites paillettes Toutes mignonnes Sur votre peau Et je trouvais ça super sympa Et je crois que ça coûtait 7,95€ Et ensuite on a été chez MAC On est tombé sur une petite Vendeuse de chez MAC Une petite jeune Donc si elle passe par là On ne sait pas Merci beaucoup Parce qu'elle a été vraiment Super super gentille Et super agréable Elle était super bien maquillée Elle était vraiment très jolie Et du coup Elle nous a vachement bien conseillé Enfin bref Je ferme même par synthèse Et du coup En fait j'avais vu un rouge à lèvres Et elle m'a dit Non ça ne vous ira pas Et tout machin Et du coup elle m'en a fait prendre un autre Que j'adore Mais je vais quand même retourner Prendre celui que j'avais vu Pour les occasions un peu spéciales Parce que je les vends Enfin je me kiffe Même si tout le monde trouve Que ça ne va pas Parce qu'elle m'a dit Ça ne vous ira pas top Et du coup Je vais quand même y aller Donc voilà Bref Donc j'ai pris deux choses Enfin ma soeur m'a pris deux choses Parce que c'était pas moi Qui les ai payées Elle m'a tout d'abord Pris le seul L'unique Le 239 De chez MAC Donc qui est le meilleur Pinceau plat Donc chez MAC Qui est comme ça Je crois que j'ai besoin De vous le présenter Vous connaissez le 239 De chez MAC Pour la plupart Et il est vraiment super super cool Et en rouge à lèvres Elle m'a pris le Viva Glam 3 Qui est un mat Comme ceci Et qui est celui que je porte sur les lèvres Qui est un rose très foncé Enfin rose très foncé C'est un marron en fait Assez foncé Mat Avec des nuances rosées dedans Et que j'aime beaucoup Mais en fait celui que j'ai vu Est beaucoup plus foncé Et un peu différent Et en échantillon On a eu droit A un mascara Le zoom face black Clash Comme ceci Qui faut tout prix Je teste La brosse me paraît pas mal Donc je pense que je vais apprécier Et donc hier j'ai été à Carrefour J'enchaîne parce que ma soeur vient d'arriver On va aller à la Zumba J'ai été à Carrefour Parce que j'ai eu ça dans un magazine Et j'ai acheté la mousse nettoyante Onctueuse de chez Nivea Comme ceci Donc là je l'ai pris Pour les peaux sèches et sensibles En fait j'ai prévu pour l'hiver Quand ma peau sera un peu fatiguée Et je me suis ma foi lavé Avec une pompe ce matin Une pompe hier soir Et c'est pas mal C'est l'huile d'amande C'est agréable le matin Donc je vous en dirai des nouvelles Comme ça fera plus longtemps que je le teste J'enchaîne encore un peu Je suis tombée amoureuse d'un color tattoo Déjà j'aime beaucoup mon on and on bronze Et mon machin Oui une teinte Je crois que je n'avais pas déjà en fard à paupières A la base Et c'est une teinte que je cherchais Et quand je l'ai vue en color tattoo J'ai dit Vendu C'est pour moi Et donc c'est le Métallique Pomme granate Faut que j'arrive à zoomer Donc qui est comme ça Qui est un espèce de prune Avec plein de petites paillettes dorées Qui est vraiment juste magnifique Je suis vraiment en kiff J'ai mis Une photo swatch Sur ma page Facebook Si ça vous intéresse Franchement Je le trouve vraiment très 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 beau Il m'a coûté 9,70€ je crois Et ensuite Dernier petit truc Et c'est mon premier Oui C'est un vernis de chez Mavala Comme ceci Et c'est le numéro 33 Las Vegas Et c'est la couleur que je kiffe en ce moment Alors heureusement ça ne va pas ressortir comme il faut à la caméra C'est un cerise noir Vraiment mais d'une beauté Enfin allez voir les swatchs sur internet Et dès que je pourrai Je posterai le mien sur ma page Facebook Mais c'est vraiment une couleur Que je trouve vraiment magnifique Je suis en amour sur cette couleur en ce moment Et pourtant c'est pas du tout le genre de couleur que je porte Et que j'aime en général Mais là je suis vraiment en adoration Et du coup je vous mettrai un swatch sur ma page Et voilà C'est mon premier vernis Mavala J'ai eu à 3,99€ dans la parapharmacie Vers chez moi J'ai ma soeur qui m'offre un sac aussi Qui est comme ceci Qui est assez grand Qui est super méga souple Et en fait qui a des têtes de mort De partout Avec les fendures éclairs aussi Et qui est réversible en fait Qui est pareil mais noir à l'intérieur Et il a coûté 15€ Avec un petit foulard en prime Avec des têtes de mort Je ne sais pas si on en a pas Voilà Il a coûté 15€ Je ne sais plus comment ça s'appelle le magasin C'était une espèce de baillagerie A la part d'yeux Je ne sais plus Enfin voilà En tout cas je trouve ça super sympa Parce qu'en fait c'est réversible Il est super souple Une couleur vachement flash Pour là c'est le dernier petit temps Où il fait beau Et une couleur plus foncée Quand je voudrais quelque chose de plus discret C'est toujours une petite nouveauté Je suis désolée La vidéo est vraiment faite à l'arrache Mais il faut vraiment que j'aille à la zumba Donc je me dépêche un peu Je vous referai une vidéo Très 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 bientôt Pour mon rangement de make-up Ça se trouve je les posterai en même temps Je ne sais pas Donc je vous ferai mon rangement de make-up C'est un peu rangé comme j'ai pu Mais mine de rien J'arrive même à me retrouver Donc tout va bien Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous fait plaisir J'essaie de me débrouiller pour en faire Même si c'est en pratique Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao